La vie chrétienne est un périple aux épreuves multiples et diverses qui, sans le Saint-Esprit, nous serait impossible de la surmonter. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus et ne nous a pas laissé offre-la dans ce monde sans lumière. Jean chapitre 14 verset 18 Les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés ont pour but de nous forger afin que nous soyons utiles à son œuvre ici-bas, au thème de laquelle il nous recevra dans sa gloire. Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 Cependant, ces épreuves sont des véritables obstacles qui nous battent la route du paradis et dont le seul moyen de les surmonter est d'avoir une foi infaillible dans la parole de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi il dira Voyons pourquoi il y en a peu qui parviennent à la vie éternelle. Nous ne lirons pas la parabole du semeur de Matthieu chapitre 13 verset 3 à 8 mais nous irons directement à l'explication que nous en donne Jésus. Nous remarquons quatre types de terre recevant la même semence qui ne sont rien d'autre que quatre types de cœurs humains recevant la parole de Dieu. 1. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Matthieu chapitre 13 verset 19 Le premier obstacle à renverser est tout d'abord l'incrédulité. Plus nous sommes de nature à raisonner et à rechercher une explication rationnelle à toutes choses, plus nous serons aptes à l'incrédulité. Il faut savoir que Dieu se réserve le droit d'expliquer ou non ses actes. Il est évident que nous serions incapables de le comprendre si jamais il nous donnait les détails concernant ses choix. Lorsque nous nous mettons à douter des paroles du Seigneur, sans nous en apercevoir, nous donnons la permission à Satan de venir l'arracher de notre cœur. Ainsi, elle meurt et ne produit rien. 2. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Matthieu chapitre 13, verset 20 à 21 Le second obstacle est celui de la peur de la souffrance, du réjet, des outrages, des maltraitances, de la mort. Dès lors qu'une difficulté se présente, cette catégorie de personnes abandonne le Seigneur. Ces personnes sont caractérisées par la lâcheté. Ils n'ont pas fait un bon calcul de la dépense avant de commencer à bâtir. Oui, il faut du courage et de la persévérance pour marcher sur la route de la crucifixion. 3. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Matthieu chapitre 13, verset 22 Le troisième obstacle, quant à lui, est le problème de la majorité des chrétiens. Ils ont entendu la parole, ils ont cru et ont fait un bon bout de chemin avant de s'égarer. Plusieurs sont harassés par leurs conditions de vie difficiles. Ils ont cru dès le départ qu'ils auraient un meilleur quotidien en venant à Jésus et comme la base de leurs espoirs était faussée, il leur arrive de manquer de force pour continuer. D'autres, quant à eux, n'ont jamais abandonné leurs intérêts personnels et leur soif de posséder les richesses de ce monde, finit par prendre le dessus sur les intérêts de Jésus qu'ils s'efforçaient à défendre jusque là. Une troisième partie de cette même catégorie, quant à elle, n'a jamais cessé de nourrir le vieil homme. Il s'en vient que la lutte contre les convoitises charnelles devient de plus en plus pressante, au point qu'ils s'y abandonnent. Le problème de cette catégorie est que les pensées de leur cœur n'étaient pas sincères dès le départ. Ils avaient en vue leurs propres intérêts et non ceux de Jésus. La bonne terre, quant à elle, n'est rien d'autre que le cœur bon qui, dès le départ, a compris que Jésus est sa vie et qui ne peut rien sans lui. Il a alors décidé d'abandonner toutes choses sans exception et de s'abaisser jusqu'à terre pour que le nom de Jésus soit glorifié. Il n'a d'autres intérêts que ceux de Jésus. Il ne vit que pour lui. Ainsi, il porte beaucoup de fruits. Tous ceux qui veulent suivre Jésus sont confrontés au calcul de la dépense. Et ceux qui portent du fruit en abondance, ce sont ceux qui ont compris qu'ils n'y arriveront pas s'ils ne missent pas leur tout. Pierre dit alors, Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Luc chapitre 18, verset 28 Sous-titrage Société Radio-Canada